Musique Et bien salut à tous j'espère que vous allez bien On se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui beaucoup de palombes dans le secteur On va voir ce qu'on peut faire On est à actuellement 36 palombes J'ai pas pu vous filmer car j'avais Semaine des partiels Mais mon père et ses amis sont allés à la chasse Et en une journée Ils ont tué 21 palombes C'était une magnifique journée En tout cas j'espère qu'aujourd'hui on va avoir des palombes Ça s'annonce plutôt beau Il fait assez beau, un peu gris Mais ça suffit pour la chasse à la palombe Donc j'espère que cette vidéo vous plaira En tout cas n'hésitez pas à l'aimer Et à vous abonner à ma chaîne YouTube Allez bonne vidéo Musique Ce matin on a décidé de se mettre à ce poste Qu'on a laissé depuis quelque temps Comme une réserve On voyait les palombes venir tous les jours Et aujourd'hui ça n'a pas manqué Bon du coup on y vient un peu moins à cette cabane Parce qu'on veut laisser une réserve dans le coin Comme elles y viennent un peu trop souvent Aujourd'hui on va les tirer une seule fois Après on va aller je pense à la cabane des acacias Que vous connaissez déjà à la suite de mes vidéos Bon normalement on devrait tirer assez rapidement à cette cabane Car ils y sont vraiment tout le temps Sur ce petit bois Je pense qu'on ne va pas tirer les premières palombes On va atteindre un peu que le bois se remplisse On va voir comment ça se déroule En tout cas une chose est sûre c'est qu'on va tirer assez de cabane Là je suis en train de faire des trous pour éclaircir un peu Parce que la végétation elle a poussé Et c'est compliqué à avoir les arbres pour qu'on tire Et il n'y a plus qu'à atteindre les palombes Musique Les premières palombes vont venir se poser juste devant dessus On décide de les laisser Car on sait que sur ce poste il peut y avoir beaucoup de palombes Comme vous voyez les palombes vont arriver par petits groupes de 1 ou 2, des fois 5 Petit à petit elles vont remplir les arbres Et ce qui va attirer les gros vols bien sûr A ce poste on a été étonné Mais il reste beaucoup de feuilles encore Donc bon les palombes elles se voient mais Il y en a beaucoup quand même Quand tout à coup un vol d'une centaine de palombes Vient tourner au dessus de nous Et je vous laisse avec les images C'est vraiment impressionnant Musique 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 Comme vous pouvez le voir Elles vont pas se poser d'un seul coup Elles sont tellement nombreuses Qu'elles vont devoir se prendre à plusieurs reprises Musique C'est vraiment des scènes de chasse magnifique Et assez rare à voir Musique Musique Du coup comme vous voyez Les arbres commencent bien à se remplir Mais on attend encore Que ce gros vol Vienne se poser Musique 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 Vraiment pendant 10 minutes Ça n'a pas arrêté de se poser Et de voleter au dessus de nous C'était vraiment très joli à voir Musique 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 A un moment ça va se calmer Et c'est là où on va décider de tirer dans toutes ces palombes Musique On va devoir donc décider qui prend quel paquet de palombes Du coup moi je vais tirer un peu plus sur la droite Et mon père va tirer un peu plus loin sur la gauche Je pense qu'on a commis une erreur Quand il y a autant de palombes Il faut tirer juste à côté pour qu'il y ait plus de plomb qui arrive Mais bon on le saura pour une prochaine fois On a débauché ? Oui, on n'est pas en sécurité. Attends, on se roue déjà là, dans l'arbre en face ? Oui, c'est en face. C'est-à-dire un peu à droite. Un peu à droite. Oui, à droite. C'est-à-dire ? 3... 1... 2... 1... 2... Ouf... 1 à 4, là. J'en ai une. Mais t'as vu, c'est trop compliqué, allez voir. Elles sont grasses, hein. Elles sont grasses. Bon, voilà, premier tir à 4 palombes. On a dû en toucher d'autres. On les a pas retrouvées. On a à peine attiré qu'on a déjà d'autres palombes au-dessus. Mais ils étaient quand même assez groupés. Je pense qu'on a fait tomber d'autres. Mais très compliqué à les trouver. Puisqu'on a pas nettoyé et c'est très sale. On a à peine le temps d'aller chercher les palombes au sol. Et on a même pas eu le temps de les chercher. En fait, que d'autres palombes viennent tourner au-dessus de nous. Et se posent vraiment 10 minutes après. Ça se voyait vraiment que les palombes, elles avaient pas été chassées depuis un moment à ce poste. Ça va se remplir ça, c'est sûr. Ouais. Allez, on va attendre. On attend. 10 minutes. 10 minutes. Elles vont faire exactement la même scène que tout à l'heure. Elles vont arriver par petits groupes. Et elles vont ensuite remplir les arbres. Les palombes se font peur toutes seules. mais vont tourner un instant et vont revenir se poser sur nous. Vous pouvez voir qu'il y avait quand même un paquet de palombes au-dessus de nous. Tu filmes là ? Non. 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 Un dernier groupe arrive et on décide de tirer car il était déjà un peu tard. Alors, cette fois-ci, je vais tirer au même endroit que tout à l'heure. Et mon père a trouvé un groupe de palombes aussi comme tout à l'heure. On ne va pas tirer à côté comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Parce qu'il n'y avait pas autant de palombes qu'au premier tir. Un. Deux. On va tomber. Une sur une. Boum. Je suis. Un. Deux. On va tomber. Une sur. Boum. Bam. Plus deux. Ouais. Bon, ça y est, on a décidé d'y aller. Il y en a encore qui passent au-dessus de nous. On a tiré deux fois. Vraiment, des actions incroyables. Des palombes, mais de partout. On repart avec six palombes. On va les laisser tranquilles dans ce coin. On sait qu'elles aiment ce petit bois. Bon, du coup, on aura vécu des superbes actions de chasse. On va aller maintenant aux acacias. Vous allez voir un peu les chats. changements de la cabane. Allez, c'est parti. Bon, du coup, c'est bon. On est arrivé à la cabane des acacias. Il est midi moins le quart. Donc, normalement, on devrait voir d'autres palombes. Ça devrait le faire. Du coup, on met au sol nos palombes. On en a six au sol et une sur la raquette. Du coup, ceux qui me suivent depuis le début savent où je suis. Car ma première vidéo portait sur nos trois cabanes. Comme vous pouvez le voir à ce poste, les palombes sont très proches de nous. Du coup, on peut facilement se faire repérer. C'est pour ça que quelques fois, les palombes vont nous voir et elles vont donc partir. Mais elles vont revenir aussitôt. Dommage, on se loupe deux fois, deux grosses volées, vraiment. C'était magnifique. On n'a pas eu le temps de tirer. Elles sont partis. Elles ont l'air de moins se rester sur les branches à cette cabane. Donc, on va anticiper un peu et se dépêcher pour tirer. Et là, il y en avait vraiment beaucoup. Surtout que ces arbres, ils ne sont pas hauts. Du coup, elles sont proches et du coup, on les voit bien. Bon, j'espère qu'on va retirer. En tout cas, on voit beaucoup de palombes, même à ce poste. Ce matin, on était à 36 palombes. Du coup, là, maintenant, on en a six. L'objectif, c'est d'arriver à 50 palombes à la fin de cette journée. Normalement, on devrait y arriver parce qu'on en voit vraiment beaucoup. On vient à peine d'arriver et il y en a vraiment partout au-dessus de nous. Ça fait que voler. Elles viennent se poser. Elles repartent. Elles viennent se poser. Elles repartent. C'est vraiment un truc de malade. Il y a vraiment beaucoup de palombes dans le secteur. Au bout d'un moment, un assez gros vol vient rejoindre des palombes qui étaient déjà sur les arbres, qui vont commencer à se remplir. Et on ne va pas tarder à tirer parce qu'on sait que les palombes ne tiennent pas trop aujourd'hui sur ce poste. Un peu à droite. Un peu à droite. Au fond, là. Tu tires celle de gauche. Moi, je tire celle qu'il y a au-dessus. Comme ça, tous les plots vont arriver là. Ok, vas-y. D'accord. Avec le droit, toujours. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Ça tombait. Ça tombait. Ça tombait. Un, deux. Ça tombait. Ça tombait. Voix tout ce qu'il y avait. Ah oui. Bon, on en tue que trois sur ce coup. Du coup, maintenant, on est à neuf palombes. Et d'ailleurs, il y en a qui tournent encore. Du coup, j'espère qu'on va retirer. Ensuite, d'autres reviennent. Là, je crois qu'il n'y en avait qu'une sur nous. Et elle va donc attirer les autres. Et comme vous allez le voir encore, elles vont prendre peur et elles vont toutes partir d'un seul coup. Un peu de temps après, elles vont descendre juste à côté de nous, dans le champ. Oui, parce que ces palombes, elles n'ont pas encore mangé aujourd'hui. Du coup, elles vont descendre dans le champ un moment. Et les images vont être impressionnantes parce qu'il y avait vraiment beaucoup de palombes. Mais elles vont jamais réussir à se poser sur nous. Ça s'est levé, ça s'est levé. Ça tourne sur la gauche. En fait, tu peux faire revenir la palomb. Au sol. Tout le monde les ailes. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Prêt. Ouais. Je lise. Ouais. En fin de journée, une vingtaine de palombes vient se poser sur nous. J'ai à peine le temps de les filmer et qu'elles vont partir. On finit alors cette journée vraiment magnifique avec 9 palombes. Enfin, on va laisser les palombes sur les trépieds toute la nuit. Comme vous voyez, on leur donne l'eau et le maïs pour qu'elles aient de quoi. Bien sûr, on les laisse comme ça quand mon père est allé chasser le lendemain. Bon, dans la dernière vidéo, certains m'ont demandé avec quelle cartouche je tirer. Donc, quand les palombes sont assez loin et un peu branchées. Ça, c'est du 40 grammes. C'est la cartouche de la marque Joker. Et je le tire avec le canon gauche. Et bien sûr, c'est du plomb 6. Avec les palombes, on tire soit du plomb 6, soit du plomb 5. Du coup, quand les palombes sont un peu plus proches, je tirer avec le canon droit. Ces cartouches-là, elles sont en plomb 5. C'est les Winchester 36 grammes. Du coup, ceux-là, je les tire avec le canon droit. Bon, c'est la fin de cette magnifique journée. On finit avec 9 palombes. Du coup, ça nous fait 45. On ne sera pas arrivé aux 50. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Aux Acacia, on se loupe 4 vols. Un, on attend trop et au final, elles finissent par partir. Deux, comme ça, elles finissent par partir parce qu'on attend trop. Et une troisième, il y a une voiture qui passait juste à côté dans le chemin et ça a tout fait décoller. On a tiré que sur des gros vols et on n'a pas loupé de palombes. En tout cas, j'espère que cette journée vous aura plu. Lors de cette journée, on aura vraiment vécu des scènes de chasse vraiment magnifiques. Du coup, je vous dis au week-end prochain. Ciao !